Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi je vais très bien. Et je vous présente aujourd'hui une recette de gâteau sucré chou avec aux amandes, donc une recette algérienne à l'approche de la fête de l'Aïd. Pour cette recette on a besoin de 500 g d'amandes moulues, pas trop non plus si possible, 167 g de sucre très fin, 3 oeufs, le zeste d'un citron et demi voire de citron, 4 bonnes cuillères à soupe de beurre fondu, et pour la décoration des cerises confites et des amandes effilées. Et pour la cuisson prévoir des caissettes de cet aïd là. On commence par verser le sucre sur les amandes et à l'aide d'une cuillère on mélange tout ça. On ajoute ensuite le zeste de citron et on mélange. Donc moi je n'ajoute pas de vanille parce que je trouve que le zeste de citron donne un très bon goût à ce gâteau. J'ajoute ensuite le beurre et je vais mélanger d'abord à l'aide de la cuillère et ensuite avec le bout des doigts pour bien sabler tout ça et que les amandes prennent bien le goût du beurre. Après si vous le souhaitez vous pouvez ajouter une grande cuillère de miel et un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc d'une part pour avoir le goût de la fleur d'oranger mais aussi pour avoir des boules plus moelleuses avec comme une sorte de miel à l'intérieur. Moi je vous présente aujourd'hui vraiment la recette basique, la recette simple. Pour pouvoir former une pâte d'amandes on va ajouter les oeufs petit à petit. Donc je casse le premier oeuf, je le verse sur les amandes et du bout des doigts je vais mélanger petit à petit. On y va doucement, donc les oeufs on n'a pas vraiment de mesure exacte, c'est vraiment suivant la consistance qu'on va avoir par la suite. Donc si c'est pas assez on va passer, donc on va casser un deuxième oeuf qu'on va ajouter. Et on fait bien sûr attention à ne pas pétrir, il n'y a pas besoin de pétrir, le but c'est juste d'obtenir une pâte malléable. Donc moi pour 500 grammes d'amandes du coup j'ai mis deux oeufs, ça a suffi largement. Après si vous sentez que la pâte est un peu dure, vous cassez le troisième oeuf et vous ajoutez petit à petit. En fait vous ajoutez cuillère par cuillère d'oeuf dans le mélange. Jusqu'à obtenir cette consistance là. On termine par peser des boules de 30 grammes. Donc 30 grammes c'est la moyenne, si vous les voulez plus petits, vous pesez 25 grammes par boule. Si vous voulez des gâteaux un peu plus gros, vous pesez 35 grammes par boule. Une fois toutes les boules prêtes, je passe à la décoration finale. Donc on va commencer par couper les cerises confites en deux. Donc là dans le sens du trou, on coupe en deux. Ensuite on va ouvrir toutes nos caissettes, on va les préparer, on va les mettre de côté. Comme ça on aura tout à portée de main. On casse l'oeuf, on récupère le blanc d'oeuf seulement. Ça va permettre de coller les amandes effilées sur les boules. Ensuite on trempe une boule d'amandes dans le blanc d'oeuf. Ensuite sur les amandes effilées. On essaye de les coller correctement sur l'ensemble de la surface de la boule. On la pose ensuite sur une caissette. Et on va ajouter une demi cerise confite et on va presser légèrement. On exerce une légère pression et si les amandes effilées se détachent, on n'hésite pas à les remettre en place. Voilà, on fait un petit deuxième, donc on récupère une boule. On va ensuite la déposer sur les amandes effilées. On s'arrange pour mettre des amandes effilées tout autour. On ajoute une demi cerise confite, on presse légèrement. Et voilà, on va tout déposer du coup sur un plateau à long four. Voilà, donc ça donne ça. Et on va en fournir pendant 15 minutes à environ 180 degrés. Pas besoin de trop les faire cuire, c'est que des amandes, il n'y a pas de farine dedans. Et voilà le résultat final, un bon petit gâteau sucré, donc une chouec aux amandes, que vous pouvez servir avec du thé à l'amandes par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Après tout, c'est un espace d'échange et de partage. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Cooking Culinaire. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501